Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents cet après-midi pour consacrer un peu de votre temps aux différentes opportunités qui s'ouvrent à vous dans des corps d'État, comme la police, la gendarmerie ou les armées. Mon camarade de la police vous a parlé des missions, donc nous, c'est une force humaine de... Voilà, donc force humaine de 130 000 hommes et femmes placées sous l'autorité du ministère de la Défense et organiquement sur le ministère de l'Intérieur. Donc la gendarmerie nationale est une institution militaire garante de la sécurité, de la paix, de nos constitutions et de la protection des biens. Elle assure des missions, bien sûr, de police judiciaire, les missions que vous avez trouvées dans la police nationale, vous avez retrouvé exactement les mêmes missions en gendarmerie nationale. La différence, comme je vous l'ai mis en introduction, c'est qu'on appartient au ministère de la Défense au niveau de notre statut. Voilà, donc des missions de police judiciaire, de sécurité routière, d'assistance aux personnes, de maintien de l'ordre, de défense de la nation, bien sûr, sur les théâtres d'opérations aussi extérieures, notre statut militaire nous le permet, en tout temps et en tout lieu, en métropole et bien sûr en Outre-mer, comme à l'étranger, et ce, à travers une carrière opérationnelle et 50 % de la population protégée. Donc, ce qui veut dire que nous sommes, comme vous l'a dit mon camarade de la police, dans les villes de moins de 30 000 habitants. Voilà, donc ça, c'est ce que vous offre la gendarmerie. Donc, ces missions, je le répète quand même, c'est rassurer, protéger, enquêter, interpeller, maintenir et rétablir l'ordre, intervenir et défendre, anticiper et renseigner. Vous voyez, on retrouve les mêmes missions. Le statut est simplement différent et les zones de compétences aussi. Donc, les postes à pouvoir actuellement. Donc, vous avez vu que la gendarmerie, c'est une grande institution, vieille de plus de 600 ans, pour votre information. Donc, on a trois subdivisions d'armes. On va avoir la gendarmerie départementale, celle que vous côtoyez le samedi soir ou autre, lors de votre sortie. Ensuite, la gendarmerie mobile, celle qui est là pour rétablir d'or. Et ensuite, la garde républicaine. Voilà, donc c'est vraiment ces trois subdivisions d'armes qui sont importantes. Et dans chaque subdivision d'armes, bien sûr, vous avez aussi des spécificités. Vous avez la gendarmerie maritime, la gendarmerie de l'air, la gendarmerie de l'armeur. Donc, c'est vraiment très complète. C'est pour ça que pour avoir le maximum de renseignements, ne pas hésiter à aller sur le site lagendarmerierecrute.fr. Ça, c'est important. Ensuite, donc, sur notre page Instagram, donc, cir.ren, cir.ren, où là, vous aurez des reportages sur les gendarmes en Bretagne. Donc, et aussi, bien sûr, notre numéro de téléphone que je vous demande de noter. Donc, le 02 99 32 52 90. Voilà. Donc là, parce que, comme vous pouvez le comprendre, c'est quand même une institution avec de nombreuses possibilités. Et surtout, comme mon camarade, vous avez une spécialité. Vous commencez avec les gendarmes généralistes et à l'issue, vous avez spécialité. Donc, les conditions. Un métier intéressant, mais qu'est-ce qu'il faut avoir comme condition ? En gros, c'est quoi ? La nationalité française, une âgée entre 17 et 40 ans, de bonne moralité et avoir effectué votre GDC. Voilà, c'est des conditions fondamentales pour pouvoir rentrer en gendarmerie. Bien sûr, en fonction des différents diplômes que vous avez, vous avez différents postes qui vous sont offerts. Donc, je sais que cet après-midi, je vais m'intéresser plus à des étudiants qui sont L1, mais je vais quand même vous proposer les différents postes qu'on a actuellement. Donc, je vais partir du Master 2, donc du Bac plus 5, pour descendre jusqu'à 100 diplômes. Donc là, on parle de, juste sur la vidéo, je pense qu'il vous est transmis, on parle du gendarme à joie volontaire, mais comme on était limité en vidéo, donc je vais revenir sur ce recrutement à la fin. Voilà, si on peut rester encore, vous pouvez revenir juste sur la généralité, c'est possible, sur gendarmerie mobile, gendarmerie... Voilà, encore ? Non, avant, s'il vous plaît. Voilà, donc on va rester... Voilà, gendarmerie mobile, gendarmerie départementale, voilà. Donc, vous avez, comme je vous l'ai expliqué, une carrière possible opérationnelle ou une carrière technique administrative. Voilà, deux particularités. Vous pouvez viser le terrain ou vous pouvez viser le soutien. Donc, vous êtes titulaire d'un Bac plus 5, vous pouvez faire officier de gendarmerie. Officier de gendarmerie, c'est le manager, celui qui va diriger une équipe de personnel. Donc, c'est un manager d'équipe, un expert des questions de sécurité, bien sûr. Donc, il va pouvoir être sur le terrain comme il va pouvoir être sur le soutien. Si vous êtes intéressé, on va revenir vers nous parce qu'on va recruter des universitaires classiques, donc au niveau de Bac plus 5, aussi bien en juriste qu'en scientifique, qu'en diplômé en biologie, un chercheur. Donc, vous avez trois possibilités de recrutement. Le recrutement a lieu actuellement. Donc, si vous avez des camarades intéressés, n'hésitez pas. Donc, inscription sur le site lagendarmerierecrute.fr jusqu'au 11 janvier. Donc, titulaire ou en cours de titularisation d'un master 2 ou d'un diplôme d'ingénieur obtenu avant le 1er août 2021, la gendarmerie vous ouvre ses portes pour être manager ou spécialiste ou scientifique au sein de nos rangs. Voilà. Et vous avez aussi dans la spécialité soutien pour être un responsable d'équipe, un expert en haut niveau dans le domaine administratif, technique ou logistique. Donc, c'est une formation, pour votre info, qui dure deux ans, rémunérée, donc à l'école des officiers de la gendarmerie à Melun. Donc, ensuite, vous avez aussi une autre possibilité qui vous êtes à voir, c'est la classe préparatoire intégrée, aussi pour des gens qui sont en diplôme d'ingénieur ou en diplôme de master 2. Donc, c'est un an, rémunéré, où là, vous avez une préparation pour préparer tous les concours de la catégorie A qui vous intéressent. Donc, ça, c'est une inscription qui a lieu entre le 15 février et le 15 mai de chaque année. Donc, pour vous qui êtes étudiant en master 2, deux possibilités, l'officier et la CPI qui vous sera. Je reviens vers vous maintenant sur le sous-officier de gendarmerie. Donc, là, je sais que tous ceux qui sont devant nous cet après-midi ont le diplôme puisque pour être à la faculté de Rennes, il faut absolument avoir le titulaire du baccalauréat. Donc, là, on va venir sur cette info, le sous-officier. Oui, continue s'il vous plaît. Donc, voilà, le sous-officier de gendarmerie. Le sous-officier de gendarmerie, c'est un professionnel de la sécurité, un technicien ou spécialiste dans de nombreux domaines. Voilà, donc, pour être sous-officier de gendarmerie, on a un concours par an, donc un concours avec une inscription en général au printemps et un passage du concours à l'automne. Voilà, donc pareil, une possibilité de faire une carrière opérationnelle et une possibilité de faire une carrière en soutien. Pour le soutien, on a deux concours par an avec un examen, un concours qui a lieu au printemps et un concours qui a lieu à l'automne. Voilà, donc le sous-officier, c'est quoi ? C'est un professionnel de la sécurité, vous le voyez sur la vidéo. Donc, il va faire les missions que je vous ai énumérées tout à l'heure, rassurer, protéger, inquiéter, interpeller, maintenir l'ordre. Il aura choisi, vous l'avez vu dans l'intro, soit la gendarmerie mobile, soit la gendarmerie départementale, soit la garde républicaine. Il faut être titulaire d'un baccalauréat ou avoir été gendarmerie volontaire, je vais vous en parler plus tard. Donc, ça se passe comment ? Inscription sur le site, je vous l'ai dit, la gendarmerie.fr. Donc, le concours, trois heures. Ensuite, l'épreuve d'admission, elle est composée d'un entretien, un entretien type d'embauche. Ensuite, un entretien avec une psychologue ou un psychologue. Ensuite, des tests psychotechniques, des tests de connaissance sur le numérique et ensuite, une épreuve de sport. Voilà. Si vous réussissez cela, vous rentrez dans l'année qui suit, donc en école de sous-officier gendarmerie pour une formation de huit mois rémunérée. Donc, et à l'issue de ces huit mois, vous allez choisir donc une des subdivisions d'art, l'AGM, l'AGD ou l'AGR. Donc, vous êtes rémunérés environ 1850 euros net par mois et l'avantage supplémentaire, c'est que vous bénéficiez d'un logement gratuit tout au long de votre carrière en fonction de votre situation de famille. Voilà pour le sous-officier gendarmerie. Je pense que… Je vais juste rajouter, majeur, comme le disait le majeur, au niveau du bac, peu importe le bac, ce soit un bac général, technique ou professionnel, tous les bacs sont acceptés. L'important, c'est d'avoir un niveau 4. Donc, voilà. Donc, là, il y a quand même une grande opportunité qui s'offre à vous, étudiant actuellement en première année et qui cherchez une orientation. Donc, là, vous avez vraiment une possibilité de recrutement. Donc, ensuite, au niveau de… Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais moi, je voudrais être motard, je voudrais être pilote d'hélicoptère ou je voudrais être conducteur de voiture rapide ou officier de police judiciaire. Eh bien, chez nous, on est titulaire au bout de 4 ans. Donc, on est en contrat à durée indéterminée ou assimilé fonctionnaire d'État, si vous voulez, puisqu'on n'est pas fonctionnaire, on a un statut de militaire. Donc, nos camarades de la police sont fonctionnaires, nous, on est assimilé fonctionnaire. Donc, et donc, au bout de ces 4 ans-là, vous avez la possibilité de choisir dans les 120 spécialités que compose la gendarmerie, de l'audition de l'INNER donc à l'intervention. Voilà pour le sous-officier de gendarmerie. Je vais donc passer maintenant à un recrutement qui est permanent et qui vous intéresse tous. Si vous êtes donc au niveau de, au niveau d'une recherche de réorientation, c'est le gendarme adjoint volontaire, agent de police judiciaire. Donc, sur le vue grave, vous pouvez voir, donc tout est expliqué. Donc, les conditions sont les mêmes. Donc, nationalité française, âgée de 17 à 26 ans, être apte physiquement, bonne moralité, aucun diplôme exigé pour les APJA. Donc, on est bien d'accord que je m'adresse à des gens qui sont tous diplômés puisque je suis en faculté, mais pour ce recrutement, nous n'avons pas besoin de diplôme. Ça se passe comment ? Donc, ça se passe en général très bien. On est sur un recrutement permanent avec 5000 postes par an. Donc, c'est quand même très intéressant et une opportunité qui s'offre à vous pour rentrer tout de suite apprenti gendarme. Ça ne veut pas dire agent de police judiciaire adjoint ou gendarme adjoint involontaire. En fin de compte, vous serez apprenti gendarme. Vous allez faire le même travail que les gendarmes, mais avec des compétences différentes. Donc, ça se passe comment ? Je vais m'inscrire sur le site lagendarmerie-recrut.fr. Là, vous allez choisir un rendez-vous avec un de mes collègues soit dans une brigade territoriale ou soit à Rennes, chez nous, au centre d'information et de recrutement. Là, vous aurez un entretien de présentation. Trois semaines après, systématiquement, vous serez convoqué sans boulevard Clémenceau à Rennes où là, vous avez des tests psychotechniques, des tests de sélection niveau troisième, il faut bien le comprendre, connaissances générales, psychotechniques et des compréhensions de texte, plus une lettre de motivation. Vous notez qu'il n'y a pas d'épreuve de sport pour ce recrutement. Une fois que vous avez passé ça, vous avez vos réponses dans un délai de deux à six mois. Vous avez une visite médicale. À l'issue de ces visites médicales, vous incorporez une école, vous êtes rémunéré, système de l'internat. À l'issue de ces 13 semaines de formation en école, vous choisissez un département. Dans ce département que vous aurez choisi, mes camarades de la police, vous parlez de trois départements. Nous, vous allez choisir un département. Bien sûr, on est sur le système de sélection. Je suis premier à l'école, je choisis mon département. Après, à charge pour vous de bien finir pour avoir la région que vous souhaitez, mais par contre, vous pouvez choisir n'importe où, en métropole comme en Outre-mer. Et donc là, vous allez être apprenti gendarme. Vous allez faire le métier d'un gendarme. Vous allez accompagner les gendarmes. Vous allez faire les mêmes missions, mais avec bien sûr des prérogatives de police judiciaire adjoint, alors que nos camarades sont soit officiers de police judiciaire. Voilà. à l'issue de cette formation, de cette affétation, vous partez pour un contrat de 2 à 6 ans. Donc 6 ans, où là, vous êtes bien sûr logé aussi, vous êtes meublé, pas le système de la chambre collective, mais en général, soit vous êtes en système de studio ou d'appartement divisé, vous êtes rémunéré, vous voyez sur du Grab, vous avez 1150 euros net par mois, voilà, plus le logement mis à disposition et aucune imposition sur ce logement. Donc voilà les avantages. Vous allez me dire, c'est intéressant puisque c'est quand même assez accessible pour moi qui suis en recherche. Ensuite, c'est aussi la découverte du métier, savoir si la gendarmerie me correspond. Ça, c'est aussi, voilà, savoir si le métier de gendarme me correspond. Bien sûr, vous ne pourrez pas être en gendarmerie mobile puisqu'il faut être sous-officier, mais justement, le devenir, c'est d'être sous-officier. Donc on va dire que c'est une passerelle, c'est-à-dire que pour être sous-officier, je vous l'ai dit en introduction, il faut avoir le baccalauréat. Vous pouvez le passer trois fois comme bachelier, mais lorsque j'ai été GAV, je peux aussi passer trois fois le concours en interne. Donc tout l'intérêt du concours, c'est qu'il est plus adapté à vos connaissances puisque vous serez interrogé sur des compétences professionnelles que vous aurez acquis lors de votre affectation en unité et c'est le même ratio que mes camarades de la police. Donc vous avez une chance sur deux de devenir sous-officier de gendarmerie lorsque j'ai été GAV. Donc ça, c'est quand même un point important. Ensuite, il y a un deuxième point qui est très important. Comme je vous l'ai dit, nous, on est titulaire, donc on est fonctionnaire d'État au bout de quatre ans quand on est sous-officier. Et lorsque j'ai été GAV, si j'ai fait deux ans de GAV, je n'ai que deux ans de sous-officier à faire pour être titularisé. Et une fois que je suis titularisé, je peux m'offrir les 120 postes ou spécialités, autant pour moi, différents que compose l'institution. Donc, double avantage, je vais apprendre le métier de gendarme, je vais être énuméré, je vais donc connaître le métier, donc lorsque je vais aller en école de sous-officier, je vais mieux maîtriser le sujet. Et ensuite, j'ai donc trois cartouches de plus pour passer le concours et surtout, je gagne du temps pour une titularisation lorsque je serai sous-officier de gendarme. Voilà le point important au niveau de notre recrutement. Donc, je ne vais pas développer plus. Pourquoi ? parce que ce sera bien de venir nous rencontrer comme nos camarades. Donc, nous, on est 85 boulevard Clémenceau à Rennes. Donc, on est ouvert tous les jours de la semaine. Ensuite, vous êtes une génération connectée. Donc, n'hésitez pas à aller sur Instagram, donc, cire, c'est écrit sur le but grave, cire.ren. Notre numéro de téléphone, bien sûr, et notre page Facebook. Nous restons entièrement à votre disposition pour tout renseignement et tout ce que vous aurez connaître sur les opportunités que vous offre la Gendarmerie. Comme je vous l'ai dit en intro, un gendarme, c'est donc un professionnel de la sécurité, mais c'est 120 spécialités qui s'offrent à vous à l'issue de votre détériorisation. Je vous remercie. Je vous remercie. de la Gendarmerie.